Hachem a créé le monde. Hachem a créé l'existence sur terre. Hachem a créé les nations. Il a aussi créé un peuple, spécial, particulier, unique. Il faudra attendre dix générations depuis Noaar pour voir la naissance d'Avraham, le premier homme sur terre, qui donnera à l'humanité tout son sens et sa finalité. Bien qu'il soit nommé père de toutes les nations, il est le premier patriarche du peuple juif dont l'histoire commencera à naître avec lui. Ses descendants ne seront que la continuité de son héritage et de son message éternel jusqu'à atteindre son paroxysme avec le don de la Torah. Après la libération de dures années d'escalvages en Egypte, le peuple juif naît au Mont Sinai avec le don de la Torah. Ce peuple porte en lui, et depuis toujours, un message éternel qui sublime le temps et ce, malgré toutes les souffrances parfois. Les fondements de son existence s'écartent des règles de la nature et de la raison. Le peuple juif dépasse toutes les frontières et leurs conventions. Il est partout et nulle part à la fois. Où qu'il soit, il est juif. Et où qu'il aille, il le restera. Je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas israélien, je suis français, mais ça me colle à la peau. Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais rien. Je suis absolument incapable de vous expliquer. Mais c'est comme ça, c'est dans tout mon être, c'est dans toutes mes cellules, c'est dans tout mon sang, c'est partout. Ça marque ma vie de tous les instants. Être juif, c'est quoi ? Je pratique l'autodérision, je suis en doute permanent, je me culpabilise de tout, donc je suis un juif. Je crois que c'est quand on n'est pas pratiquant que l'identité juive vous colle à la peau, parce que pour un pratiquant, c'est Dieu qui colle. Le pratiquant, c'est celui dont l'existence se tient tout entière, se déroule devant Dieu. Mon existence avance comme elle le peut. Dieu n'est pas son témoin. Et en même temps, je me sens juif et je suis, parce que je ne suis pas juif pratiquant, un juif identitaire. Être juif pour moi, c'est me sentir impliqué, concerné, compromis parfois, par ce que font les autres juifs. C'est un sentiment d'appartenance, d'affiliation. Être juif, c'est être fidèle à un patrimoine, être fidèle à des valeurs, être fidèle à une façon de vivre. Être juif, c'est à la fois une très grosse responsabilité et aussi un très très grand privilège. Très grand privilège. Parce que nous portons en nous un héritage fabuleux, qui est le berceau de l'humanité. Et qu'on soit croyant ou pas, il faut quand même expliquer que le judaïsme a donné naissance au christianisme et à l'islam. Et qu'ils ont donné donc naissance à l'humanité entière. C'est quoi être juif ? C'est quoi être juif ? Bon déjà, c'est se poser la question. Parce qu'en fait, il n'y a que les juifs qui se posent la question. Enfin, les juifs et les antisémites aussi. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir sur les juifs, c'est les antisémites qu'il faut interroger. Plus que les juifs. Parce que les antisémites, ils sont beaucoup plus souvent sur les juifs que les juifs. Ils sont obsédés, ils font une fixation, ils ont une névrose obsessionnelle à base de juifs. Donc si tu veux, c'est eux les spécialistes. Bon, j'espère ne pas avoir répondu à ta question. Ça par contre, c'est très juif comme réponse. Ça se fait partie de la réponse en fait. Quand on se tracasse, quand on se frotte le front comme ça, c'est déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire, c'est tellement complexe qu'on en appelle... Non mais être juif, je ne sais pas, c'est le sentiment d'appartenance à un peuple, à une histoire. C'est des fois de chercher une synagogue alors que je ne veux pas à celle de chez moi, en bas de la maison. Et voilà, c'est bien qu'il y a un truc qui me rattache à quelque chose, mais qui est indéfinissable. Mais dont on a besoin de se rapprocher constamment. Parce que quand on est où qu'on soit dans le monde, on a besoin de se rapprocher d'une synagogue. Et déjà pour moi, être juif, c'est savoir se débrouiller au quotidien, avancer. Et du coup, être une meilleure version de toi-même tout le temps. Les traditions, les rituels, la religion, la plus vieille religion. Tu peux être juif et orthodoxe et ce que tu veux sans habiter en Israël. C'est deux choses différentes, faire l'aliens et se sentir juif. Je pense que même s'il est pratiquant ou pas pratiquant, c'est qu'il a un rapport avec le divin qui est naturel. Je n'ai aucun rapport à la religion. Aucun. Et je suis très fortement juif. Je suis hâté Dieu merci. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est un fait. On est juif ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, de dire que je suis juif et pas religieux, c'est un bluff. Ça n'existe pas. On a reçu la Torah arsinaï. On a une échaman à l'intérieur de nous. Il n'y a pas « je suis juif, pas religieux, t'es ioudi, puis c'est tout ». Un état de fait, une situation, c'est être juif quand il fait beau, être juif quand il fait nuit. D'ailleurs, quand il fait nuit, je suis encore plus juif. Parce que je pense que les gens ont voulu à chaque fois nous mettre dans cette nuit. Et c'est là où nous avons toujours réussi à nous sentir encore plus juif et sortir de cette nuit-là pour aller au soleil. Le juif n'est pas défini par l'antisémitisme. Il y a eu des milliers de peuples persécutés qui ont disparu. La plupart des peuples, tous les peuples persécutés, ont disparu. Ils n'existent plus parce qu'ils ont été persécutés précisément. Être juif, c'est une pièce de monnaie qui a sur la partie face la religion et sur la partie pile la partie nationalité. Et c'est indissociable. Vous ne pouvez pas partager les deux. Être fidèle à une terre. Par exemple, prenez un français. Le français n'existe que parce qu'il y a la France. L'américain n'existe que parce qu'il y a l'Amérique. Mais le ham israël n'existe pas parce qu'il y a Israël. Le ham israël existe quoi qu'il arrive. Le ham israël ne dépend pas d'une terre. Alors, en 1950, Ben-Gurion a envoyé une question à 100 personnalités juives du monde entier. En leur demandant, c'est quoi un juif ? Moi, je me suis dit, mais de Gaulle n'a jamais fait un questionnaire pareil. C'est donc que Ben-Gurion avait un problème d'identification. Et c'est très très important. Voilà que quelqu'un y fonde un état et puis il ne sait pas ce qu'il fait. Vous savez, Ben-Gurion était athée. Mais il a eu le sentiment qu'il fait partie de l'histoire du peuple juif. L'image du juif de nos jours a pris plusieurs apparences. Mais tous vivent en eux ce sentiment ancré d'être juif. Malgré la différence de culture, de langue et de mentalité, il existe un lien extraordinaire qui les unit les uns aux autres et qui forme l'unité du peuple. Un juif, qu'il pratique ou non, est toujours juif. Mais alors, être juif, c'est quoi ? Un juif, c'est quelqu'un qui est né de mère juive. Voilà c'est quoi un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui est né non-juif et qui s'est converti au judaïf en acceptant toutes les mitzvot. Ça aussi, c'est un juif. Voilà. Tout ce qui est hors de ce contexte, ce n'est pas un juif. La définition du juif, c'est simplement quelqu'un qui appartient au peuple qui est réservé à dévoiler dans le monde la volonté d'Hachem Hidbar, son royaume d'Hachem Hidbar, à faire l'honneur qu'on doit faire à Hachem Hidbar dans son monde. Le peuple d'Israël, parmi les 70 peuples du monde, a été choisi par Hachem Hidbar pour recevoir sur ses épaules l'engagement, le tafkid, le devoir et les mitzvot qu'Hachem Hachem voulait donner au peuple élu. Le point de départ, je suis un juif parce que je suis né de parents juifs. C'est un point de départ. Et puis, il y a le juif de Kippour. Il fait un tout petit engagement, une fois par an. Et il y a celui qui fait un engagement communautaire, un petit peu plus vrai dans le judaïsme. Il y a celui qui étudie, qui commence à progresser dans sa prise de conscience de son rôle, de sa définition du juif. Ce n'est pas une échelle de progrès, c'est la définition du juif. Et dans la Bible, il y en a un seul qui est appelé le juif. C'est Mordechai. Et c'est pour nous celui qui a dirigé tout le peuple juif. Ah, ça, c'est un bon juif. Donc, autrement dit, il y a une dimension de progrès. Un juif est une partie vivante du créateur Akkadosh Mahour. Le juif prend racine dans quelque chose de céleste qui lui permet de ne jamais être formaté par le terrestre. Ce qui fait que, c'est pour ça que les gens se disent mais comment c'est que le juif est là depuis 4000 ans, alors qu'on l'a détruit, brûlé son temple, on les a à la Shoah, l'Inquisition. Et les autres peuples qui ont eu des facilités mille fois plus fortes, ils ont disparu. C'est incroyable. C'est un miraculeux. Oui, c'est miraculeux, mais ce miracle, il s'explique. Il s'explique dans le fait que le être juif, c'est mettre sa racine dans Dieu. Et comme Dieu est éternel, on est éternel. C'est aussi simple que ça. Parce que nous ne dépendons pas de l'histoire, de la contingence. On dépend d'un axe qui est au-delà de l'histoire, au-delà de la contingence, au-delà de l'être. Ce qui fait que chaque événement qui arrive, on peut le traduire. Parce que comme Dieu, il a tout créé, le bien et le mal. Donc il y a en vérité une capacité de donner un sens toriique à toute chose, au mal comme au bien. Donc chaque événement qui arrive, qui devrait te détruire, te rend plus fort. Chaque événement qui vient détruire le peuple juif, le rend plus fort. Être juif, c'est être lié divinement à son créateur. C'est être l'élu de Dieu depuis plus de 3000 ans. Si le juif est un être d'exception parmi les hommes, sa mission sur terre est également particulière.